Bonjour tout le monde et merci d'être là avec moi pour cette vidéo. Je vais vous présenter 10 articles mode sans lesquels je ne pourrais pas vivre en fait. Pour moi ils ont été très 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 faciles à choisir. Franchement je porte les mêmes choses encore et encore et encore et vraiment j'aime bien les choses assez classiques quand même. Bon je vais vous montrer mes 10 pièces, allons-y. Donc je vais commencer par un accessoire. La plus petite pièce. C'est ma montre Cartier de chez Santos. Euh, Cartier de chez Santos. Santos de chez Cartier. On l'a eu deuxième main avec mon fiancé, c'était mon cadeau d'anniversaire. Franchement je ne me rendais pas à quel point une montre pouvait habiller. Je trouve juste qu'elle déchire. C'est un classique intemporel, elle est trop belle. Mais après ça vous pouvez aussi porter d'autres genres de montres. Il y a des swatchs qui sont trop trop belles. J'aime bien aussi les montres Daniel Wellington parce qu'elles font vraiment genre simple mes classes. Donc oui voilà, ça c'est un de mes essentiels maintenant. Je pourrais plus m'en passer, je l'adore. Je l'adore, je l'aime trop. Ensuite j'ai trois paires de chaussures. On va commencer par des chaussures à talons. Pourquoi pas. Alors, ce sont mes Pigalle de chez Louboutin. En taille 37,5, elles sont noires vernis. Alors elles ne sont pas super super confortables. Mais ça va. Celles que je vais vous présenter après, elles sont encore pires. Alors celles-ci, je trouve que franchement, elles sont trop belles. Des escarpins noirs comme ça, c'est juste un peu un essentiel. Vous n'êtes pas obligés d'acheter les Louboutins. Chez Ara, ils en font. Il y a plein de marques qui en font. Et je trouve que même genre un t-shirt, jeans et puis ces talons, ça habille la tenue. Donc voilà, ça c'est mon deuxième... Ma deuxième pièce fétiche. Alors ensuite, j'ai une paire de chaussures plates. C'est les Vans originales que j'adore. En taille 37. Je trouve qu'elles... En fait, ce n'est pas qu'elles habitent, c'est le contraire. Comment on dit ça ? Elles rendent une tenue plus relax. Donc c'est-à-dire, oui, si par exemple, je peux porter une chemise avec un jeans et ces chaussures pour la journée, c'est parfait. Je sais qu'elles sont genre super à la mode maintenant et puis qu'une personne sur deux les a. Mais vraiment, je les apprécie vraiment. Je les trouve belles en fait. Je n'achète pas quelque chose parce que c'est super à la mode. J'achète parce que j'aime bien. Et en l'occurrence, j'aime bien celle-ci. Ma troisième paire de chaussures, elle est très similaire à la première. Ce sont aussi des Louboutin. Alors celles-ci, elles sont... Le confort, c'est juste une horreur. Mais genre, horrible. Elles sont en 37. C'est les Sokate de chez Louboutin en nude vernis. Franchement, c'est une catastrophe. Au début, je n'arrivais pas à marcher plus d'une demi-heure avec. Mais là, ça fait trois ans que je les ai. Et maintenant, j'arrive à les porter de façon plus ou moins confortable. Ah non, je suis en train de mentir. Non, ce n'est pas confortable. Mais ça va. Je veux dire, j'arrive quand même à gérer. Et celle-ci, je les trouve même plus versatiles que les noirs. Parce que les noirs ne vont pas avec une robe blanche. Alors que celles-ci vont avec une robe noire, une robe blanche, une robe de couleur, avec tout. Donc moi, si j'investirais dans une première paire de Louboutin, j'achèterais celle-ci. Sincèrement, parce qu'elles vont avec tout, 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 tout. Et en plus, elles allongent les jambes vu qu'elles sont de couleur nude. Trop belle. Franchement, trop belle. Alors, ensuite, j'ai deux sacs. Alors, mon premier sac, c'est un petit sac. Je dirais que je le porterais plus comme un sac de confort pour me balader en ville. Ou un sac de soirée parce que c'est un petit sac. C'est le Louis Vuitton Damier Alma bébé. Donc, ouais, j'adore, quoi. Il est trop bien. Il va avec tout. De toute façon, Louis Vuitton, c'est un peu des classiques. Ça va avec tout. La couleur brune, ça va avec une robe noire, blanche. Ça va avec tout, 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 tout. Avec quelque chose de plus casual. Casual, comment on dit ça en français ? De quelque chose de plus décontracte. Ça va avec tout. Et mon deuxième bague, c'est aussi genre un essentiel. C'est un gros sac. C'est pas obligatoire que ce soit Louis Vuitton, mais un gros sac de bonne qualité. Celui-ci, c'est le Speedy 35. Et vous savez ce que je fais souvent ? C'est que je détache les lanières de ici. Quand je ne porte pas ce sac, parce que je ne porte jamais de sac en même temps. Et je les attache ici. Et ça ajoute une petite touche. Et ce sac, en fait, c'est le sac que j'utilise aussi pour aller au sport. Ça rentre toutes mes affaires de sport, donc c'est nickel. Mais là, j'ai vraiment envie de m'acheter un nouveau sac Louis Vuitton. Et puis, peut-être que je le révélerai ici, sur ma chaîne. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Parce que je n'ai pas le cash. Donc, ma prochaine pièce, franchement, essentielle de chez Essentiel. C'est mon jeans préféré de chez Préféré. Tôt préféré qu'il y a des trous naturels. Je n'ai pas besoin d'acheter des jeans troués. Celui-là, je l'ai troué moi-même. Il est en taille 26. Mais je pourrais aller plus bas comme taille. Mais j'aime bien... Alors, déjà, pour commencer, c'est un Louis. Et puis, c'est le modèle High Rise Skinny. Je pourrais prendre un modèle plus petit. Mais j'aime bien le fait que ce soit un peu... Enfin, celui-là, il est tout serré. Mais j'aime bien que ça sorte un peu comme ça. La taille, elle a l'air plus fine. Et j'adore ce jeans. Vraiment, je l'adore. C'est mon préféré. De loin, parmi tous mes jeans, je le porte tout le temps. Ensuite, un essentiel de chez Essentiel, également pour moi, c'est une petite robe noire. Bon, celle-ci, elle ne respecte pas tout à fait les règles de la classe. Elle est décolletée, velours et super courte. Je sais que normalement, soit on monte les jambes, soit on monte le décolleté. Mais bon, vous savez, des fois, voilà quoi. Des fois, on peut faire des exceptions. Et elle vient de chez Mango Premium. Et puis, elle est en XS. Je l'adore. Ça fait des années que je l'ai. Et puis, c'est toujours ma préférée. Ma robe noire préférée. Si simple pourtant, mais si belle. Alors, ensuite, j'ai une pièce de chez Zara. Que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, pour être honnête. Mais que j'ai déjà portée plusieurs fois. Parce qu'elle est très très versatile. Alors, en fait, c'est un blazer robe. En quelque sorte. Mais donc, vous pouvez le porter en robe, en blazer. Ça habille une tenue. Franchement, directement, ça habille une tenue. Vous avez les boutons qui sont en doré. Très 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 inspirée d'une marque plus connue. On est bien d'accord. Qui est Balmain. Un jour, j'aurai le Balmain. Ça, c'est sûr. Parce que j'aime genre trop ce genre de blazer. Magnifique. Et ouais. Non. C'est une belle pièce. Pour habiller une tenue. Alors, la dernière pièce, c'est une pièce qui m'est assez propre. Genre une pièce un peu signature. Quand il fait assez froid dehors. Et puis que je porte des longues manches. Mais que je n'ai pas forcément envie de porter une veste. Je porte un gilet en fourrure ou fausse fourrure. Donc, celui-ci, il est de la marque Stefan Schraut. Et il est genre dégradé depuis gris bleuté à bleu marine. Bleu marin, bleu marine. Donc, oui. J'adore cette pièce. C'est un cadeau de ma mère. C'est pour ça que j'y tiens autant. Et je trouve que c'est la classe, quoi. Ça fait beau. Tout simplement. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Follow me sur... Suivez-moi sur Instagram. Suivez-moi sur ma chaîne, s'il vous plaît. Vraiment, j'apprécie ce monde de YouTube. J'apprécie de faire des vidéos. Je suis à fond dedans, quoi. Donc, si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-les-moi en barre d'infos. Et merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501